RTL Matin Il est 8h moins 10 et donc ce matin, Jean-Michel Apathy, votre invité député de l'Essonne. Bonjour Julien Dré. Bonjour. La crise de l'UMP vous réjouit-elle ? Jamais les crises d'un parti politique ne me réjouissent parce que ça veut dire que le débat ou la qualité du débat politique va en souffrir. Parce que quand le parti majoritaire étale à ce point ses divisions, ses tensions, c'est clair que l'ensemble des commentateurs vont évidemment se jeter sur ces divisions et que les vraies préoccupations et les vraies questions qui sont en cause de la société vont être mises à l'écart. Et puis surtout on a l'impression que le parti socialiste n'en profite pas beaucoup. Claude Guéant remarquait hier à l'Assemblée nationale, alors les députés socialistes n'étaient pas contents, mais ce qu'il a tort Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, que le bloc de gauche avait perdu des voix en 2011 au cantonal par rapport à la série 2004. Et puis j'ai pris Paris Match aussi parce que tout le monde fait la même analyse. Cantonal, les déçus de la République, il met ça à sa une. Les déçus de la République, ça veut dire que le parti socialiste ne les a pas enchantés, eux non plus. Bah écoutez, moi je pense qu'il faut dire la vérité, ces cantonales ne sont pas, je dirais, comme je pouvais les attendre. J'aurais préféré que la gauche, pour le parti socialiste, j'aurais préféré que la gauche, comme dans les années 70, lorsqu'elle préparait sa victoire de 81, ait des élections intermédiaires qui lui soient extrêmement favorables. C'est-à-dire qu'on rentre en campagne, non pas avec une petite vague lait de rose, mais avec une grosse vague rose. Et pourquoi il n'y a pas eu de vague rose alors ? Parce que je pense qu'on n'aborde pas assez les vraies questions. Le parti socialiste ? Oui, je pense qu'on n'aborde pas assez les vraies questions et qu'on donne le sentiment qu'on esquive un certain nombre de questions importantes. Je pense que la question de la maîtrise des flux migratoires est une question qui reste importante, qui taraude la société française, avec le sentiment qu'il y a une sorte d'invasion rampante. Et donc tant qu'on n'abordera pas frontalement cette question-là, en montrant qu'on est capable de maîtriser, de réguler, d'organiser ces flux migratoires. La question de la ghettoïsation, ou plus exactement de la ghettoïsation ethnique de la société française, n'est pas abordée. Le parti socialiste a peur d'en parler ? Les dirigeants socialistes ont peur d'en parler ? Je pense que beaucoup de dirigeants ont peur d'ouvrir ces débats-là, avec le fait que ça fasse le lit du Front National. Et moi je pense qu'une société qui cache, qui refuse les débats, c'est une société qui donne le sentiment qu'elle a peur. Et donc à partir de là, ceux qui exploitent ces peurs sont en situation favorable. J'ai pris cela, je pense que sur la question des salaires, la réponse pour l'instant du parti socialiste est encore très, je dirais, en filigrame. La question de la répartition des richesses. La question même, je dirais plus généralement, de cette mondialisation, de cette économie de marché telle qu'elle s'est organisée. Il ne faut pas donner le sentiment que finalement on est débordé par les événements. Donc tout ça, évidemment, ça va être en débat. Donc la question des primaires qui arrivent va être une question importante. On va y revenir, mais tout de même, je voudrais juste m'arrêter sur les notions, que ce sont les mots que vous avez employés, invasion, immigration. Oui, je les emploie à juste titre, parce que c'est comme ça que c'est ressenti. Ça va pas d'ailleurs que je partage ces opinions-là. Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, a raison de dire ce qu'il dit. Quand il dit, les Français veulent que la France reste la France, sous-entendu, certains ont peur qu'elle ne soit plus la France. Oui, mais la vraie question qui est posée derrière ces propos repris par Claude Guéant, et qu'on entend, il faut avoir l'honnêteté de le dire, dans les réunions d'appartement, dans les porte-à-porte. Donc vous ne condamneriez pas Claude Guéant ? Si, je le condamne dans la mesure où il ne sait pas ce que ça veut dire. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est quoi la France de chez nous ? Il ne sait pas ce que ça veut dire, on ne savait rien. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce qu'il ne le saurait pas ? C'est plus qu'il en parle, c'est qu'il sent bien qu'il y a quelque chose. Non, mais parce que personne n'est capable, aujourd'hui, c'est d'ailleurs le problème majeur, de définir ce que c'est que la France nouvelle. La France s'est métissée, la France est différente. Et donc il y a le sentiment, d'ailleurs à juste titre pour une partie de la France, d'une olsagie de cette France qui n'existe plus et qui n'existera plus. De dépasser ce métissage pour redéfinir la France nouvelle. Pour donner le sentiment qu'il y a un projet commun. Regardez tous les éléments que nous avons encore, y compris ce matin sur la jeunesse. Ce pays a peur de sa jeunesse. Et il a peur de la jeunesse des quartiers. Qui pourtant, aujourd'hui, est un élément moteur dans bien des secteurs économiques. Et donc le Parti Socialiste ne comprend pas, plus que d'autres, ce qu'est cette nouvelle France métisse ? Le Parti Socialiste, il n'est pas en pointe. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas assez de conseillers généraux issus d'immigration qui ont été élus ce week-end. Et ça, c'est un signe politique, si vous voulez, très important, d'intégration, de cette France nouvelle. Et ça, c'est le décalage qui s'installe. Alors, comme de la même manière que nous ne sommes pas capables, aujourd'hui, de donner les éléments clés en matière de répartition des richesses. Et donc le sentiment, et je vais revenir là-dessus aussi, que l'euro est finalement une formidable machine à détruire le pouvoir d'achat des Français, s'est installé. Si on faisait un sondage, aujourd'hui, sur la sortie de l'euro, je serais très inquiet du résultat. Ça veut dire que le projet européen, le projet européen tel qu'il est, aujourd'hui, est totalement à redéfinir. Sortie de l'euro, vous voteriez, oui ? Non, mais la question est posée. La question est posée. Et on ne peut pas simplement répondre en disant, l'euro nous protège des dévaluations à venir. En vous écoutant, on comprend le succès de Marine Le Pen. Immigration euro, ça fait des voix. Alors, il y a deux solutions. Soit on dit, ça n'existe pas, tout ça. Et à ce moment-là, on se rassure et on pense que l'anti-sarkozyme va nous faire gagner des élections présidentielles. Soit on dit, ça existe. Mais à partir de là, on apporte nos réponses. Moi, je n'apporte pas les réponses de Marine Le Pen. Vous ne m'avez pas entendu dire qu'il fallait rejeter les immigrés. Je dis au contraire que la question qui est posée, c'est comment on redonne un sens à ces phénomènes migratoires qui sont, de toute manière, des phénomènes inscrits dans l'avenir de l'humanité. Donc, comment on évite qu'ils soient parqués dans des ghettos et qu'ils sont toujours rejetés ? Comment on évite, par exemple, qu'ils soient systématiquement stigmatisés ? Revenons, par exemple, sur le débat, si vous me permettez, sur l'islam. Parce que je ne voudrais pas qu'on se quitte sans que je dise quelque chose. Quand Jean-François Copé fait une lettre, par exemple, à un ami musulman, il montre la manière dont il se trompe. Parce que le vrai débat n'est pas sur l'islam. Le vrai débat, il est sur la laïcité. Et là, tous les partis politiques doivent en discuter. Et donc, le problème, ce n'est pas aller discuter d'une religion et donc de donner le sentiment qu'on la stigmatise. Le problème, c'est de redéfinir des règles communes, y compris sur les pratiques religieuses, qui interpellent aujourd'hui dans notre pays. Rapidement, alors, quel est, selon vous, le bon candidat pour le Parti Socialiste ? Le bon candidat, c'est celui qui va répondre à toutes ces questions-là. Il n'existe pas aujourd'hui ? Ensuite, pour l'instant, il n'existe pas. Ce n'est pas gai, hein ? Il faut le fabriquer. Il n'a pas gagné cette élection. Mais non, justement, c'est ça l'intérêt des primaires. Vous voyez bien qu'il y a un certain de social... En même temps, vous connaissez les postulants. Donc, si aujourd'hui, aucun postulant ne vous séduit, il n'y a pas de raison que dans 8 jours... Mais non, mais c'est un défi qui est lancé aux postulants et aux postulantes, parce qu'il n'y a pas que des hommes, pour que, justement, ils puissent répondre à ces questions-là. Et je pense, moi, si vous voulez, que dans ces primaires, celui qui va répondre à ces questions-là, qui va les aborder de front, eh bien, c'est celui qui gagnera. Plusieurs appels, ce matin, dans la presse, pour que le Parti Socialiste ne soutienne plus Jean-Noël Guérini, qui veut à nouveau être président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône. Et la Fédération Marseillaise, dans son fonctionnement, est aussi contestée. Est-ce qu'il faut ne plus soutenir Guérini ? Écoutez, il y a une chose qui a été faite hier soir par le Bureau national. C'est une bonne chose. Il y a une commission qui a été installée, présidée par une personnalité qui est incontestable. On va regarder ce qui se passe, et on en tirera les conséquences. Mais moi, je fais attention de ne pas brûler avant d'avoir les preuves exactes des accusations. Mais Arnaud Montebeau vous a fait un rapport détaillé, avec beaucoup de choses dedans. Oui, mais vous savez, Arnaud Montebeau, il se transforme souvent d'avocat en procureur. Donc, Guérini, on n'y touche pas pour l'instant. On va y toucher si par hasard les preuves sont apportées, mais excusez-moi, ce n'est pas la question la plus importante à ce stade, parce que je n'ai pas les éléments concrets là-dessus. Julien Dré, qui attend encore un bon candidat pour le Parti Socialiste. Non, qui va en fabriquer, c'est pas pareil. Il va en fabriquer, c'est une info. Bonne journée. Merci, bonne journée.